bonjour et bienvenue sur Alpine RC vous êtes en train de monter votre Orlando et vient le moment de monter les leds sur votre 4x4 mais vous ne savez pas comment vous y prendre pas de panique je vous donne tous mes trucs et astuces pour souder et faire le montage de l'éclairage sur votre 4x4 les kits led Orlando sont souvent livrés avec des leds SMD des leds rondes en 3 ou 5 mm de la gaine thermo et du fil pour pouvoir faire le câblage et le montage des leds il vous faut maintenant du matériel de soudure pour pouvoir réaliser le montage je vous montre mon équipement qui reste simple accessible bon marché et que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage ou spécialisé en soudure vous allez avoir besoin d'un support qui ne craint pas la chaleur d'une éponge humide pour nettoyer votre panne avant chaque soudure un petit bâtonnet en bois de l'étain évidemment j'utilise du 60-40 du double face de la pâte à fixe ou de la pâte à modeler ça fait l'affaire de la colle cyano et un activateur ce genre d'accessoire peut également être utile pour le fer à souder j'utilise un modèle basique sans réglage de température avec une panne très fine affûtée avec une lime à métaux plus c'est fin et plus vous aurez de précision et de facilité pour faire les soudures sur les petits contacts et les fils très fins quelles que soient les soudures que vous allez réaliser je vous recommande vivement d'utiliser du flux de soudage cela permet d'avoir une prise beaucoup plus rapide de vos soudures et donc d'éviter de surchauffer vos composants cela permet également d'avoir des soudures beaucoup plus lisses et brillantes beaucoup plus propres et plus résistantes commençons par le plus difficile avec les leds SMD je viens positionner les leds sur du double face pour les empêcher de bouger je viens ensuite préparer mes contacts en appliquant un petit peu de flux de soudage sur chaque contact je trempe ensuite mon étain dans le flux et je viens préparer ma panne en appliquant une toute petite goutte d'étain sur l'extrémité de ma panne et je viens ensuite déposer un tout petit peu d'étain sur chaque contact cette étape s'appelle l'étamage et elle est extrêmement importante pour le succès de vos soudures je vais ensuite dénuder mes câbles sur une longueur d'environ 1,5 mm, 2 mm, pas plus puis réaliser l'étamage des fils avec la même méthode que montré précédemment pour les leds pensez à bien nettoyer votre panne avant chaque soudure de préparer votre panne avec une petite goutte d'étain si vos étamages sont bien réussis il vous suffit de poser le fil sur la led et de venir mettre une toute petite pointe de fer voilà le résultat après le nettoyage du flux et si vraiment vous ne parvenez pas à souder vos leds smd pas de panique vous pouvez les trouver pré-câblés sur des sites internet pour le montage des leds sur votre modèle vous allez avoir des emplacements prédéfinis comme ici pour pouvoir venir loger la led à l'intérieur puis venir la coller pour l'immobiliser une fois la led en place il vous suffit de venir la coller pour ça je vous recommande de coller par l'extérieur avec une petite goutte de colle cyano cela permettra de maintenir la led en place et d'éviter que vos fils s'arrachent lors du montage vous pouvez également utiliser une petite goutte d'activateur pour obtenir une prise solide même procédé que vu précédemment on commence par appliquer du flux sur les zones à souder d'appliquer une petite goutte d'étain pour réaliser l'étamage sur la led ainsi que sur les câbles et si vous l'avez bien fait il suffit d'une toute petite pointe de fer pour souder le câble sur la led vous pouvez ensuite couper les tiges pour réduire l'encombrement une fois vos leds soudés et avant de les coller sur votre modèle je vous recommande vivement de les tester avec deux piles en 1,2 volts ou 1,5 volts les piles de montres fonctionnent également toujours pareil du flux pour préparer vos contacts une panne propre un peu d'étain et on vient appliquer une petite goutte d'étain sur chaque contact en chauffant très légèrement à chaque fois et voici le résultat préparation de la surface à souder avec du flux ici je torsade deux leds entre elles une fois les câbles dénudés j'applique du flux et je fais mon étamage pour les câbles il me suffit ensuite de raccourcir légèrement les fils et de venir les souder avec une pointe de fer même procédé avec quatre leds cette fois ci je torsade je prépare mes soudures j'étame je raccourcis et je viens souder avec une pointe de fer et voici le résultat sur un t01 j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aurez appris des bons trucs et astuces pour vous permettre de faire le montage de vos leds sur vos orlando bien plus facilement qu'avant je vous dis à bientôt d'un nouveau tuto sur Alpine RC